Il faut que le futur président de la République, quel qu'il soit, se dise qu'il y a une vigie populaire, une vigie citoyenne qui est là, qui va observer les faits et gestes du nouveau pouvoir. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la magie des clics à travers les réseaux sociaux, qui fera face à la toute puissance du fric et du flic. Donc, quel que soit le président, et nous, nous l'avons intériorisé, il ne peut plus se permettre de faire ce qu'il veut. Les majorités aussi ne peuvent plus se permettre de faire ce qu'elles veulent, que ce soit le parlement, de voter n'importe quelle loi, sans que le citoyen ne réagisse. Et ça, on l'a vu même dans les plus grandes puissances démocratiques. Aux États-Unis, le mouvement de la rue s'est transposé jusqu'à Wall Street pour dire, ça suffit, avec la toute puissance du capitalisme et de la spéculation boursière. Donc, les citoyens ont repris leur souveraineté en main.